Bonjour à tous, on se retrouve donc sur ma chaîne loisirs et tests. Aujourd'hui on va parler un petit peu RETEX, des caméras CAMPARC que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Vous avez été nombreux à me demander si la batterie tenait avec la charge des petits panneaux solaires. Et bien oui, effectivement, il n'y a aucun problème. Quand je me lève le matin à 5h30, il fait nuit et donc il n'y a pas eu de luminosité de toute la nuit bien entendu. Et quand je regarde mes batteries, je suis toujours à 80-90% voire même 100% des fois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien entendu, tant qu'il ne se passe rien devant les caméras, ça ne bouffe pas grand chose. S'il se passe quelque chose, que ça vous envoie un mail, qu'il y a une action, que ça enregistre, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas bouffer énormément, franchement. Donc je suis très très satisfait. En fait, vous pouvez y aller. En une semaine, je ne suis jamais descendu en dessous de 87%. Donc j'en profite en même temps de ce petit RETEX rapide pour vous présenter un petit monitor qui me vient de chez Togard. Donc mon fils avait besoin d'un petit écran, donc on l'a acheté sur Togard. Je vous avais présenté un CarPlay sur mon autre chaîne de chez Lamto et puis les caméras de chez Campark. Et maintenant, nos moniteurs de chez Togard. Et en fait, Campark, Lamto, Togard, Camcamp, ils sont ensemble. En fait, ce sont des sites internet, mais qui travaillent ensemble. Donc on va regarder tout de suite ce petit moniteur. Je vous le déballe et puis on va en parler un petit peu. Et puis voilà, ça va être très rapide, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez le voir à côté de moi. On retrouve une petite notice. Donc c'est un 12 pouces. On a un petit pas d'autocollant. Alors on va retrouver un câble VGA. Un petit CD d'installation. On a un câble USB, USB, USB à chaque côté. Un petit accessoire probablement pour la pose. Le câble de raccordement avec la prise française. Plus donc le pied. Et ici, on va retrouver donc... C'est bien protégé, c'est pas mal. Ici, on a le petit moniteur. Voilà. Voilà, 12 pouces. Bon, c'est vraiment... C'est correct pour un moniteur secondaire que vous allez pouvoir mettre en parallèle de votre écran principal. Sur un portable, sur un PC fixe, peu importe. Et qui va servir de moniteur tout simple, sans PC, sans rien. Puisque je vais brancher mes caméras dessus. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je viens de monter sur son petit pied, notre écran. Donc, vous n'allez pas bien voir. En fait, maintenant que j'ai mis le pied. En fait, vous avez un port HDMI. Vous avez un port VGA. Vous avez un port USB. Voilà. Donc, vous allez avoir plein de possibilités pour cet écran. En fait, vous allez pouvoir brancher des consoles de jeu. Vous allez pouvoir brancher un PC. Bien entendu, plusieurs choses. On le voit derrière moi, grâce aux ports différents. Voilà. On peut brancher des micros, audio, PC, computer, caméras, DVD, machin, tout. C'est vraiment un petit écran secondaire multifonction. Vous aurez aussi la possibilité de ne pas mettre ce pied. Et si vous voulez le mettre au mur ou avec un pied autre que celui-ci, il y a possibilité aussi. Alors, tous les petits boutons sont dessous. Voilà, je l'allume. Donc, voilà. J'ai branché le câble HDMI de la base de mes caméras à l'écran. Et c'est venu d'un seul coup. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, je l'ai relié en HDMI à un PC portable. Et il me sert de deuxième écran. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Soit vous faites un écran secondaire, soit vous dupliquez l'écran. Bien entendu, c'est paramétrable dans votre PC portable. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je viens d'ouvrir une fenêtre Internet sur mon écran de PC portable. Et puis, je vais la transporter de l'autre côté. Voilà, ce n'est pas évident à faire. Je ne vois pas grand-chose. Donc, on fait ce qu'on veut. Ça sert d'écran secondaire. Voilà, tout simplement. Donc, comme vous avez pu le voir, ça sert de moniteur pour des caméras. Vous pouvez brancher une console de jeu. Il n'y a pas de souci. Un PC portable, un PC fixe, écran secondaire, écran... Enfin, voilà. Bref, c'est un moniteur, tout simplement. Je ne vais pas revenir dessus. Il a une résolution de 1080. Des petits haut-parleurs intégrés. Alors, il serait tactile, mais il y a un petit truc à activer. Apparemment, je pense dessus, il me semble. Et en plus de ça, le petit CD software que j'ai reçu est cassé. Donc, bon, ça, c'est un petit peu le bémol. Ça arrive. Je vais voir avec la petite notice si je peux faire quelque chose. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. En ce qui concerne mes caméras, donc, la première caméra qui est devant ma salle, en fait, eh bien, la batterie est à 100%. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, je ne tombe pas à moins de 87% la nuit, le matin, quand je me lève. Donc, il n'y a pas eu de luminosité. Donc, ça, c'est très bien. Et la deuxième, eh bien, elle est à 100% aussi. Pourtant, là, il y a encore moins de luminosité le matin, puisque je suis complètement au nord. La maison cache la luminosité. Eh bien, il n'y a aucun souci. Comme on peut le voir, eh bien, je suis à 100% aussi. Il n'y a aucun souci. Si ces caméras vous intéressent, vous retrouvez le lien sous la vidéo. Je vous mets aussi le lien de ce petit moniteur. Et puis, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !